Allo, c'est Gaëlle, j'ai passé deux ans à l'école d'ingénieur en chimie à Mulhouse, et l'année prochaine je vais à Strasbourg pour poursuivre mon cursus. Et me voici au Québec pour mon stage validant ma deuxième année. Allez, enfilez votre sarro et suivez-moi ! J'ai choisi Sherbrooke, une ville à près de deux heures à l'est de Montréal, pour y passer presque quatre mois. C'était la première fois que je traversais l'Atlantique, et c'était pour moi l'opportunité de découvrir l'Amérique du Nord. Je trouve que le Québec est une culture accessible car on y parle français, mais le Caldion a été aussi pour moi de parler anglais avec des personnes de mon groupe de recherche, notamment des iraniennes, une argentine, une chinoise et des personnes venant des États-Unis. J'ai la chance de travailler sur les mousses et comment elles fixent l'azote contenu dans l'air pour le rendre disponible pour les autres plantes en forêt. Ce qui est exceptionnel dans mon stage, c'est que nous nous rendons régulièrement en forêt boréale, au nord du Québec, pour récolter des échantillons afin de valider nos ciflothèses. Ces campagnes sur le terrain sont l'occasion de se retrouver en équipe et de resserrer les liens puisque nous logeons sous temps. Une fois revenus à Sherbrooke, en en ayant pli plein les yeux grâce à des routes magnifiques, nous pouvons analyser les échantillons prélevés grâce à des appareils spécialisés. Ici, j'ai broyé des mousses avec de l'azote liquide puis extrait certains composés présents dedans afin de les quantifier. La première chose que je retiendrai, c'est la richesse de la faune, de la flore du Québec. J'ai pu admirer des oiseaux vraiment magnifiques comme le cardinal, le jet bleu, certains lichens locaux et puis bien sûr les mousses. C'était aussi une véritable plongée dans la culture québécoise. J'ai découvert des musiques locales, j'ai été à un concert des cow-boys fringants. Voici un peu de leur musique. J'ai aussi découvert les 5 à 8 qui sont l'équivalent québécois des after-work. J'étais en coloc avec trois autres québécoises. On a beaucoup parlé du système universitaire québécois, les différences avec le système français, comment les profs et les élèves interagissent ensemble et c'était vachement enrichissant. J'ai aussi pu voyager dans les grandes villes du Québec, donc Montréal et Québec, car Sherbrooke a une position centrale et c'est super pratique pour découvrir l'ensemble de la province. Et finalement, ce qui m'a surpris au Québec, c'est surtout des valeurs, l'ouverture des études de la société, l'importance de la santé mentale et la bienveillance de manière générale de tous les gens que j'ai pu croiser. Pour finir, j'encourage tous les jeunes et les étudiants comme moi à faire une expérience à l'étranger. C'est vraiment super enrichissant. On peut rencontrer des personnes venant de tous horizons, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin pour faire ce genre de rencontre. Donc, restez ouverts d'esprit, voyagez, et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada